Je suis fatigué. Je suis à Delhi. Je suis revenu ici après trois semaines que je suis parti déjà en moto. Dans la province de Rajustan, je crois. Oui, c'est ça. En tout cas, dans le désert. Bref. C'est ça. Je suis fatigué. Tout d'un coup, j'aimerais rester avec quelqu'un. Je dirais que je m'ennuie un peu d'être seul. Je ne sais pas si c'est à cause de l'Inde ou quoi. Bref, il me semble que c'est plus dur de voyager avec d'autres personnes ici. Tout le monde est déjà avec quelqu'un. Tout le monde est déjà en gang. C'est moins comme les gens qui voyagent seuls, on dirait. En tout cas, les gars, des fois, un petit peu plus. Encore là, c'est rare. Les filles, avec raison, voyagent beaucoup plus avec leur chum en groupe. Puis, oui, c'est ça. Je suis à Delhi, dans le secteur de Backpackers. Je déteste Delhi. Ils conduisent mal. Les styles indiens, ça ne reste pas d'allure. Bref, je me suis rendu, ça a pris... Je suis parti le matin, il était 10 heures. Je suis arrivé ici, je crois qu'il était 7 heures, je pense. Je ne sais plus. Il est quoi? Il est 10 heures. En tout cas, une longue journée. J'avais juste 250 km à faire. Puis, il me semble que c'était long. En tout cas, là, ma moto me fait chier. Je perds encore de l'huile. Il y a trop de mécaniciens qui regardent. Puis, ils disent, no leaking, no leaking. Mais, tabarnak, je te le dis que je perds de l'huile. Chaque fois que j'arrête, après un bout de temps, j'ai plein d'huile autour. Puis, en tout cas, ils sont cons. Ils me font chier, là. Puis, là, mon moteur, je pense que j'ai un trouble avec mon piston. Il tire pas bien, là. Puis, il claque le moteur aussi, là, tu sais. Puis, il fait chier, là. Il fait trop d'argent que j'ai mis dedans. Puis, ce qui me fait encore plus chier, c'est que je l'ai fait checker la moto avec... Par un mécano qui était censé être bon. Puis, finalement, il est fuck all, le gars, là, vraiment. La moto est pas bonne pour voyager comme j'étais en train de faire. En fait, je préférais ma petite Hondowin de 110cc au Vietnam. Fait pas mal plus confortable. Puis, anyway, j'aurais juste dû mettre plus d'argent. Puis, acheter une Enfield, finalement. Une Royal Enfield, un vieux cruiser britannique. Anyways. Fait que, là, j'étais en train de débattre dans ma tête à savoir si je vais en moto tout de suite. Ou bien si je la fais réparer. Puis, je continue vers les 10 managas ou quoi. Mais, le problème, c'est que je fais pas confiance à la moto. Il me semble que la clotche, elle glisse des fois. Des fois, je passe, je peux être sur la quatrième. Je vais chiffiter sa cinquième. Puis, c'est pareil, comme si je tomberais sur une nœud ou quelque chose. Ça glisse. Puis, euh, c'est pas être de cul. Fait chier. Fait que je passe mon temps à y rajouter de l'huile aussi. Parce que, ben, c'est que je brûle ou bien que j'en perds. Ben, je sais que j'en perds un peu. Ben, j'en perds pas comme plein de gouttes à terre, tu sais, quand il est stationné. Mais, je sais que j'en perds. Ben, pourtant, je vois pas de boucan bleu non plus qui sort. Comme boucan noir ou whatever, comme si je brûlerais de l'huile. Je sais pas. En tout cas, c'est un bac de cul. Les bacs indiens, c'est de la merde. C'est pas bon. Achetez-en pas. Non. Anyway. Fait que là, je suis, euh... Adelie. C'est pas mal plus cher, Adelie. Des chambres... Ben, là, je suis venu à bout de trouver une chambre à 300 roupies. J'avais trouvé une autre chambre à 150 roupies. Mais, c'était un esti de trou, là, tu sais. Je peux vous montrer cette chambre-ci. Vous allez dire, Chris, t'as un trou, ça, ici. Oui, c'est vrai, mais... C'est beau comparé à l'autre chambre, là. 300, 250 roupies. Ça avait juste pas d'allure. En fait, t'avais juste... La douche, t'avais juste comme un bout de tuyau qui sortait du mur. Puis, tant qu'à voir ça, je préfère me laver juste avec une chaudière, puis un peu d'eau, puis me rincer. C'est comme à mon cas de chasse, en fond. Ben, quoi, je l'ai fait il y a quelques reprises depuis que je suis parti, là, ça. Fait que, ben, bon. On dirait que quand tu voyages en moto, ça te tente juste pas d'être aussi inconfortable quand t'as passé 6, 7, 8 heures sur une moto. C'est beau sauver de l'argent, mais... Pfff... Ce soir, je suis claqué, je suis super fatigué. En tout cas, ce soir, je le suis. J'aimerais vraiment savoir tout le temps avec moi, en ce moment. Anyway, je pense que j'ai comme des dents, j'ai comme des blues, là. Je suis pas trop loin. Fait que, ouais. Ça, c'est ma chambre. Ça va. J'ai même une télé, j'ai aucune idée, ça fonctionne. Je m'en calisse, j'écoute pas la télé. Je vais écouter à l'être pas au Canada, je vais pas plus l'écouter ici. Les toilettes. C'est très... 5 étoiles. Là, c'est ma chambre, là. Amé au gafon. Hé, ça, c'est moi. La douche. Montre un peu, non. Que genre de merde que tu dors, non, des fois, là. Ben bon, c'est pas si pire que ça, là. J'ai déjà vu pire. Comme l'autre à 150 roupies, là. Dommage, j'ai pas filmé, là. Là, ça, c'est intéressant, c'est le méroir, là. J'étais curieux, je pensais qu'il y avait une pharmacie en arrière. Ben, tu vois, si je l'ouvre, c'est comme... Une genre de fenêtre qui va dehors. C'est un peu... Ouais, c'est ça. Bref, on s'en fout. Là, c'est de là. Voyons, calice. J'arrive pas à le refermer. Bon. Toute la frame est tout l'émette, là. Je fais que... Faut que je le referme, parce que j'en vais me faire dévorer par nous. En fait, j'essaie de le refermer, tantôt. Fait que c'est ça. Ouais. Ça y est, ça. C'est mon paquet de 1 kg de bâtons d'encens. Que je sais pas pourquoi j'ai acheté. Bref. Je pense que j'ai été influencé par un français. J'ai rencontré un français qui... Il vient en Inde chaque année pour 2-3 mois. Puis il achète des bijoux, il achète l'encens. Il y a comme un magasin en France. Puis il fait juste venir ici s'apprivoiser de plein de trucs indiens. Puis il envoie tout ça en France. Puis il revend ça à bon prix. Ben à bon prix pour lui, en fait. En tout cas, il me disait que l'encens ici, c'est vraiment de l'ensemble qualité. C'est pas bourré de produits chimiques comme au Canada. Puis il m'a parlé de plein de sortes d'encens différents. Puis il m'a sorti une liste de noms d'encens qui sont super bons. Ça fait que je vais aller à un magasin qui lui y va. Puis je me suis comme laissé influencer à acheter un kilogramme d'encens. Ça m'a coûté quand même pas peur. 400 rupis pour un kilogramme. Ça c'est environ 10 piastres pour un kilo d'encens qui est pas mal moins cher qu'au Canada. Mais là il faut compter aussi le shipping. Mais là ça me fait chier. Les salariés à Jen ont coûté super cher à envoyer. Puis c'est dommage que je n'avais pas rencontré ce gars-là avant de les envoyer. Parce qu'il m'a dit comment chipper les trucs pour que ça coûte moins cher. Puis il m'a même donné un contact avec qui lui fait affaire pour envoyer des trucs. En tout cas, je vais envoyer ça à travers lui. On va voir ce que ça va donner. Parce que les salariés à Jen, calice, ça coûtait cher. FedEx, UPS et les compagnie. C'est des estis de voleurs, ça n'a pas d'allure. En tout cas, fait que c'est ça. Là je suis crapaud dans mon lit. Je suis en train de me dire qu'il est 10h avec âge. Je devrais peut-être juste aller me coucher. Mais je me sens mal parce que je ne vais jamais voir la ville le soir quand j'arrive. Une bête de moto. Mais je suis juste claqué, je suis crevé. Là je ne sais pas encore ce que je fais. Je vois-tu, j'ai envie d'aller vers les Himalayas. À Rishika, je crois. Puis Utarkashi. Je viens même aller faire un tour à Manali. Il paraît que c'est super beau. C'est vraiment une Inde complètement différente. En fait, c'est ce qui est cool de l'Inde, en fait. Tu as un peu de tous les climats. Tu as le désert dans lequel j'ai rideé. J'ai fait de la moto. Puis tu as les Himalayas, la neige, le froid. Tu vas plus au sud, mais tu vas voir un Inde qui est un peu comme la Thaïlande. Mais sans tous les sous-longs, puis les gougounes, puis un T-shirt, puis toute peinture et bleu et jaune et vert qui font une partie. C'est un peu paradis, encore bas, vers le sud. Puis tu as des éléphants, puis tout. Puis même aujourd'hui, en fait, j'en ai vu des éléphants en haut. Mais anyway, c'était comme tous les climats possibles. Ça rend les choses intéressantes, disons. Fait que c'est un peu pour ça en même temps que si je ne prends pas ma moto, si je vais à ma moto, je vais me sentir mal comme en allant en train ou en bus jusqu'à Rishikesh ou whatever. Je sais que rendu là-bas, je vais être dans le style d'autobus, puis je vais avoir plein de paysages écœurants. Je vais être comme, Christ, pourquoi je suis pris dans ce style d'autobus-là? Je veux sortir, je veux débarquer. Anyways, je ne sais pas ce que je vais faire. Je pourrais toujours la vendre, puis m'acheter une Enfield, mais là, ça me coûte trop d'argent. Même à la vendant, je suis sûr que je vais perdre comme 200$ au moins. Si pas plus, je ne sais plus. Parce que j'en coûte à beaucoup, tu sais, je ne sais plus, 29 000, peut-être. 29 000 rupees, c'est-à-dire. Qui fait, je n'ai aucune idée combien, peut-être 600 piastres, 650, je n'ai aucune idée. Fait que, en fait, non, je l'ai payé 23 500, mais tu vois, j'ai mis 2000, j'ai mis un bon 3000 dedans, 3500. En plus, le petit caisse que j'ai mis, un petit étui sur le côté pour mettre d'autres bagages dedans. J'ai acheté ça, des pains d'huile, câble de clutch. C'est pas grand-chose, câble de clutch coûtait 110 rupis, 3-4 piastres, tu sais, en plus que ça, coûtait plus que 110 rupis. En tout cas, disons qu'il coûtait 3-4 piastres, mais les petits 3-4 piastres, c'est-à-dire, à gauche et à droite, ça s'accumule. Puis, ça fait bien des piastres, c'est-à-dire que c'est pas long qu'après une semaine, peut-être dépenser. Mais bon, puis les 60 bouteilles d'huile, il est 250 rupis, la bouteille d'huile, ça fait 2-4, 6-7-8 piastres, whatever. Mais, tu sais, si c'est un criss, j'ai l'impression qu'il faut que j'en mette une dedans chaque 2 jours, ça n'ajuste pas d'allure, ça va coûter bien trop cher. En tout cas, je ne sais pas ce que je vais faire. Fait que, on va voir. Je peux peut-être essayer de négocier un deal avec le gars qui m'a vendu la moto, c'est un mécanicien, en fait. Mais, c'est pas le même mécanicien qui a inspecté la moto, c'est un autre mécanicien qui a inspecté ma moto, qui a fait une job de cul. Mais, lui, en fait, c'est comme un concessionnaire de motos usagés, en fait. Fait que, peut-être, je peux arranger un deal avec, essayer de faire passer la moto comme s'il n'y avait pas de problème avec, mais juste lui dire qu'elle est trop petite pour moi, ou whatever, puis j'aimerais juste l'échanger contre une Enfield, ou whatever, voir ce que je peux faire. On va voir, je vais faire ça demain, puis en même temps, demain, je vais aller, peut-être magasiner pour un disque dur SSD, parce que mon disque dur, je l'entends sauter encore, ben, fait chier, la date, il est à chier aussi. Ben, ça, je le savais, c'est un Acer, c'est de la merde, là, tout le monde me l'avait dit, bad, achète pas un Acer. Ben, en fait, il va bien, puis tout, le seul problème, c'est le disque dur, c'est juste que, je sais pas, il est pas bien protégé ou quoi, puis, j'ai beau lui faire attention, mais là, on dit que, je dirais qu'il veut me lâcher encore, je l'entends jumper encore, puis... Anyway, je vais vous laisser là-dessus, parce que, bon, je me sens déprimant ce soir, fait que, je vous laisse.